Bonjour, aujourd'hui dans la série des petites routines, après vous avoir proposé plusieurs séances très ciblées assis debout couché sur le ventre à genoux et bien je vous propose une petite routine avec toutes les positions voilà et on va commencer debout pour finir allongé sur le dos mais entre dents on passera dans les postures assises à genoux et sur le ventre voilà donc ne forcez pas faites ce que vous pouvez joignez les mains appuyez bien sur vos mains les pieds parallèles vous allez inspirer montez les bras et tirez bien les bras vers le ciel montez sur la pointe des pieds bloquez le souffle serrez le ventre tirez un peu les bras vers l'arrière si vous le pouvez expirer ramenez les mains devant la poitrine relâchez soufflez avancez le pied gauche devant deux coudez les mains jointes appuyez fort sur vos mains inspirez montez les bras allongé étirez le dos expirez pliez le genou gauche bloquez le souffle serrez le ventre le périmée inspire on relâche on expire on ramène les mains relâchez ramenez le pied gauche à côté du pied droit avancez le pied droit devant deux coudées les mains jointes appuyez fort sur les paumes de main inspire on inspire on monte les bras on étire le dos expire on plie le genou droit on ne décolle pas le talon gauche et on bloque on serre le ventre et le périmée inspirez expirez et expirez ramenez le pied droit soufflez laissez aller tout le poids du corps dans l'avant comme une poupée de chiffon ne forcez pas vérifiez que votre tête est bien détendue vos épaules on étire les lombaires de manière passive respirez dans la posture puis vous allez poser les mains au sol pliez les genoux soulever les talons écartez les jambes et descendre les fessiers jusqu'à vos talons redresser un peu le dos restez dans la posture quelques instants écartez bien les gens les talons sont décollés on est dressé sur les orteils respirez respirez puis vous allez vous asseoir sur les tapis n'hésitez pas à prendre un coussin pour les postures assises que vous placez à l'aplomb de la colonne vertébrale pour ramener le talon gauche près du périmée vous allongez la jambe droite devant vous posture de pince les mains jointes devant la poitrine inspirez montez les bras allongez le dos tournez le corps à droite expirez descendez doucement vers la jambe ne forcez pas saisissez la jambe là où vous le pouvez enrouler la tête le front vers le genou on ne force pas en fin d'expire on bloque bien le souffle on serre le ventre et le périmée inspirez remontez doucement soufflez pliez le genou droit ramenez le pied droit près du genou gauche si vous le pouvez vous placer le pied par dessus sinon vous laissez le pied à côté on enlace le genou droit avec le bras gauche la main droite sur les lombaires on est déjà dans la posture tirez un peu le genou vers la gauche vers votre poitrine gauche peut-être que cela vous suffit si vous êtes prêts à aller un peu plus loin inspirez profondément redressez le dos tirer un peu plus sur le genou vers la gauche tournez le corps à droite revenez relâchez on change de côté le talon droit près du périmée on allonge la jambe gauche pour faire la posture de pince les mains jointes appuyez bien sur vos mains inspirez inspirez montez les bras allongez étirez la colonne vertébrale et le dos tournez-vous à gauche expire on descend doucement le ventre vers la cuisse on saisit la jambe là où on peut puis on enroule la nuque le front vers le genou sans forcer on va bien au bout de l'expiration puis on bloque le souffle on serre le ventre le périmée inspirez déroulez doucement dans la conscience de votre dos pliez le genou gauche ramenez le pied près du genou droit vous pouvez rester dans cette posture là ou passer le pied par dessus la cuisse en fonction de vos possibilités physiques on enlace avec amour son genou gauche avec le bras droit la main droite sur les lombaires réjouissez-vous de pouvoir pratiquer soyez heureux dans la pratique inspirez on redresse bien le dos on tire le genou vers l'épaule droite vers la poitrine droite soit on reste dans la posture soit à l'expiration tourne à gauche à la fin de l'expiration on bloque le souffle on serre le ventre et le périmée revenez tout doucement relâchez allongez vos deux jambes devant vous les jambes serrées les mains jointes inspirez allongez et étirez le ventre vers les cuisses on saisit les jambes là où on peut puis on relâche la tête le front vers les genoux on ne force pas à la fin de l'expiration on bloque le souffle on serre le ventre et le périmée inspirez inspirez remontez soufflez pliez les deux genoux vous allez descendre les deux genoux vers la droite et vous placez un genou sur le tapis ici nous allons nous asseoir sur les talons quelques instants on redresse bien le dos posture de la chandelle assise on va inspirer monter les bras expirer passez à quatre pattes vous allez inspirer profondément et tendre la jambe droite derrière dans le prolongement du dos prenez bien l'appui sur la main droite si vous le pouvez vous tournez le bras gauche contre le rein gauche on ne fait qu'une seule ligne avec le corps puis on bloque le souffle on serre le ventre et le périmée posez la main gauche pliez le genou droit cassez la cheville droite et poussez un peu le pied vers le ciel le pied droit inspirez à fond expirez reposez vous allez inspirer tendre la jambe gauche dans le prolongement du dos on prend appui dans la main gauche et si on le peut sinon vous restez juste avec la jambe tendue on tend aussi le bras droit contre l'oreille droite on étire bien on expire à fond puis on bloque le souffle on serre le ventre et le périmée reposez la main droite pliez le genou gauche cassez la cheville gauche et sur une inspire vous montez le genou la cuisse un petit peu vers le ciel expire on repose on repose on s'asseoir sur les talons on allonge les bras on pose le front on se ment on étire bien le dos le bas du dos détendez toute la zone du bas du dos toute la zone du haut du dos respirez profondément respirez profondément continuez de respirer profondément remontez remontez reposez le genou gauche posez le genou droit devant un angle droit laissez le poids du corps aller vers l'avant posez les avant-bras sur la cuisse droite laissez bien aller sentez l'étirement sur l'avant de la cuisse gauche dans la jambe droite aussi peut-être puis vous allez monter un peu le regard vers le ciel on respire profondément dans la posture on croise les mains derrière les deux index pointés l'un contre l'autre vers le sol on tire les épaules vers l'arrière continuez de bien respirer relâchez revenez à genou asseyez-vous placez les deux dos des mains sur les pieds allongez ouvrez un tout petit peu les genoux et laissez aller le corps d'avant relâchez les épaules relâchez tout votre corps on remonte joignez les mains inspirez montez les bras vers le ciel et vous allez plonger dans le tapis entre vos deux genoux enroulez le dos fuite laissez glisser les mains loin devant les bras tendus on sépare les mains on fait une rotation vers l'avant et on pose le menton au sol les jambes sont légèrement écartées les mains de chaque côté de la poitrine serrez les fessiers serrez le périnée inspirez poussez sur vos mains montez au cobra tendez à peine les bras gardez les coudes légèrement pliés regardez vers le ciel serrez les fessiers le périnée on reste le poumon plein expirez reposez relâchez placez une joue sur une main et détendez-vous pendant quelques instants le menton ou le front au sol pliez les genoux attrapez les pieds avec les mains écartez les genoux si vous êtes à l'aise attrapez les chevilles rapprochez les épaules l'une de l'autre rapprochez les omoplates l'une de l'autre poussez la poitrine dans le tapis soit vous restez dans cette posture là et vous respirez profondément si vous le pouvez à la prochaine inspiration vous soulevez le buste vous soulevez les cuisses et les genoux posture de l'arc et on reste le poumon plein serrez les fessiers le périnée relâchez posez l'autre joue sur une main sur la main qui correspond détendez votre corps quelques instants respirez profondément respirez profondément le manteau le front au sol les mains au niveau de la poitrine poussez sur vos mains revenez à quatre pattes puis allongez-vous sur le dos vous posez les pieds les jambes au sol vous vous laissez complètement aller pendant quelques instants vous prenez quelques instants de rien posez le pied gauche sur le tapis posture du pilier montez la jambe droite à la verticale décollez la tête soulevez les bras parallèle au sol expirez ramenez la jambe tendue vers le front tirez sur vos bras comme si on vous tirait par les mains bloquez le souffle serrez le ventre le périnée reposez le haut du corps croisez la jambe droite sur la cuisse gauche soulevez le pied gauche croisez les mains derrière la cuisse inspirez expirez tirez les deux genoux vers la poitrine décollez la tête ramenez le front vers le genou droit bloquez serrez bien le ventre le périnée reposez la tête relâchez les deux jambes laissez aller le corps relâchez tout le dos relâchez le visage posez le pied droit sur le tapis vous allez inspirer montez la jambe gauche à la verticale saisissez la jambe là où vous le pouvez décoller la tête expirez ramenez la jambe tendue vers le front on fin d'expire on bloque le souffle on serre le ventre pour le périnée posez la tête croisez la jambe gauche sur la cuisse droite soulevez le pied droit croisez les mains sous la cuisse droite inspirez profondément expirez tirez les deux genoux vers la poitrine décollez doucement la tête ramenez le front vers le genou gauche descendez les épaules en fin d'expire on bloque on serre le ventre le périnée reposez la tête relâchez tout le corps respirez et relâchez et relâchez posez vos deux pieds sur le tapis les pieds écartés largeur au moins un tapis de yoga vous allez inspirer profondément expirez descendez les deux genoux vers la droite tournez délicatement la tête à gauche relâchez les épaules bloquez le souffle serrez le ventre le périnée inspirez remontez les genoux replacez la tête expirez descendez les deux genoux vers la gauche la tête à droite relâchez bien les épaules en fin d'expire on bloque le souffle avancez le ventre le périnée relâchez remontez les genoux replacez la tête laissez bien aller le corps soufflez bien posez les pieds sur le tapis les pieds écartés joignez les genoux les genoux reposent l'un sur l'autre l'un contre l'autre laissez bien aller vos bras vos épaules relâchez le visage desserrez les dents les mâchoires relâchez la nuque les trapèzes les épaules détendez vos bras détendez vos bras et vos mains relâchez le thorax détendez tout le haut du dos allongez vos deux jambes et laissez la détente s'installer dans tout le bas du dos relâchez le ventre laissez le bassin s'étaler relâchez les cuisses les jambes et les pieds sentez tout votre corps qui se détend glissez les mains sous le crelombin paume vers la terre décollez la tête poussez asseyez-vous sur les mains asseyez-vous en tailleur juste quelques instants pour le temps de se dire au revoir après cette petite pratique cette petite routine dans toutes les positions il ne faut pas oublier la méditation finale pendant quelques instants même si pendant toute la pratique on est déjà dans la pleine conscience et l'état méditatif l'écoute de tout ce qui est présent l'acceptation fermez les yeux le dos droit descendez bien les épaules chantez trois fois le home intérieurement vous inspirez et vous chantez le home dans votre tête relâchez bien vos épaules adoucissez votre visage soyez content vous pouvez faire cette pratique soit le matin soit le soir ou dans la journée à chaque fois que vous en avez envie quand ça vous fait plaisir joignez les mains je vous remercie beaucoup de votre confiance et de votre présence je vous souhaite le meilleur à tout moment de votre journée quelle qu'il soit c'est une petite routine de 22 minutes voilà ça va faire 23 minutes à peu près avec la vidéo terminée et bien j'ai tenu le challenge mais bon j'aime bien aussi les pratiques longues parce que on travaille différemment mais il faut qu'il y en ait pour tous les goûts allez prenez bien soin de vous au revoir à bientôt pour une nouvelle pratique et de nouvelles aventures à bientôt